salut à tous et même sur magic arena fr comment ça va ça va très très bien et toi ça va très très bien la vidéo des decks budget comme on le fait à chaque extension et là on vous régale parce que là c'est 5 decks budget avec des petites catégories des petites cartes à rajouter à enlever etc on vous régale pas de gameplay dans cette vidéo souvent on fait un gameplay pour vous montrer un petit peu comment se jouent les decks là on a privilégié le nombre de des comme ça vraiment il y en a pour tous les goûts vous pouvez vous régaler sauf pour ceux qui aiment jouer vert voilà il n'y a pas de vert mais en vrai la deck tech que vous avez vu précédemment sur la chaîne de mono vert n'est pas si budget que ça mais à une mana base scène est quand même plus budget que tous les decks contrôles ou les crampes donc si vraiment c'est le vert qui vous plaît mais voilà tricoter pour arriver à ce deck là c'est quand même vraiment pas du tout budget quoi toutes les cartes sont rares non c'est pas du tout budget mais c'est bon il n'y a pas d'ailleurs c'est beaucoup plus budget que banque midramp tu vois oui en fait si tu le hiérarchise que tu le prends en proportion on a un peu plus budget mais effectivement ça coûte quand même assez cher quand tu débutes effectivement du coup avant de commencer cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu voilà mais c'est pas ça que je voulais dire mais n'hésitez pas quand même sinon vous pouvez faire un tour sur la page du utip c'est ça que je voulais dire ah oui si vous voulez nous soutenir gratuitement allez dans la description vous regardez une petite vidéo ça dure quelques secondes ça nous soutient merci beaucoup il y a également le code valet pl 2020 sur boutique magic buzzer notre sponsor merci beaucoup à eux qui vous donne du coup 50% de bons d'achat supplémentaires oui si non pas de bons d'achat de points de fidélité de points de fidélité je suivais pas j'étais parce que 50% de bons d'achat non ça marche pas ça non 50% de points de fidélité supplémentaires du coup lors de votre commande au moment où vous utilisez le système de fidélité c'est un euro dépensé égal 1 point et au bout de 150 points vous avez un bon d'achat de 5 euros c'est là où est le bon d'achat et donc avec notre code 1 euro dépensé égal 1,5 points donc ça va plutôt vite pour votre petit bon d'achat merci beaucoup à ceux qui l'ont utilisé qui l'utiliseront ça vous fait plaisir merci beaucoup et code créateur magic nfr sur boutique et ping and store ces déclisses on va vous les présenter elles sont quali soin ouais on les a tous bougés retouchés en pourquoi de manière à ce qu'elles soient ou pertinentes et puissantes ou alors le plus budget possible on a pris pour exemple comme on fait habituellement les déclisses de safranoli sur mtg goldfish vous aurez le lien en description il ya plein d'autres déclisses qui sont budget pour du format papier mais qui me paraissait pas budget pour arena il ya des decks aussi un peu plus fun avec des interactions sympa si jamais vous voulez aller voir et vous renseigner on vous mettra lien dans la description nous là on a orienté pour le ladder pour magic arena pour le bo1 et de manière à ce que ça soit ou si c'est pas le plus budget le plus puissant ou alors si c'est pas le plus puissant le plus budget ou alors que le deck le gameplay soit vraiment sympa et peu coûteux voilà il y a vraiment plein de catégories de deck on va vous expliquer à chaque fois plus ou moins dur à jouer etc et du coup il ya deux decks de safranolive qui sont en noir combo et goblinator et les autres c'est soit des crafts de nous c'est nous qu'on a fait soit des des decks qu'on a pris donc on a un peu modifié pour des diminutions de budget d'un deck qui est déjà performant sur le ladder exactement je te laisse choisir le deck que tu as présenté écoute on va commencer par flyer budget très bien au budget il est dans la catégorie des decks très performants si vous commencez sur le ladder que vous découvrez magic avec cette vidéo vous pouvez crafter ce deck là cela dit il vous fait crafter des cartes qui sont des cartes c'est à dire rares ou supérieures qui ne sont pas jouables dans d'autres decks donc c'est à dire que c'est un deck très puissant qui va vous pouvoir faire farmer le ladder assez haut cela dit les quelques cartes que vous allez investir dedans elles sont entre guillemets perdues si vous voulez jouer à notre deck c'est ça la décliste la décliste tu as tient un clic donc sur ce petit décliste très solide qui joue un énormément de tour 1 pour avoir vraiment des sorties très agressives toutes les cartes sont volantes et donc du coup synergies avec le lofty denial qui permet de contrer bas quasiment n'importe quelle sorte de votre adversaire vu que toutes vos créatures ont le vol donc c'est vraiment un super ajout à ce qu'on appelle un petit peu le huaï pigeon que vous aviez pu voir dans d'autres vidéos budget ce que tu peux me dire qu'il est le but du deck ah bah c'est juste jouer des petites créatures qui ont le vol très rapidement dans la partie qui vont pouvoir synergiser entre elles ou en tout cas grossir notamment avec ce qu'on appelle des lords donc des lords sont des créatures qui donnent des statistiques à d'autres créatures comme l'empirene eagle et donc du coup voilà de grossir toutes ces petites cartes vous avez le sky cat sovereign qui lui grossit pour le nombre d'autres créatures qui ont le vol sur votre terrain vous avez le watcher qui est un nouvel ajout le watcher of the sphere qui est un ajout de m21 et qui lui pareil va tirer sa force du nombre de créatures vol que vous avez sur le board ça permet aussi de réduire le coût de vos autres créatures vol c'est pas si pertinent que ça parce que l'entièreté du deck coûte très peu cher à jouer et puis au delà de ça après vous avez des cartes de value alors des finishes les cartes de value c'est à dire qu'ils vont vous donner du cartes advantage vous faire piocher plus de cartes que votre adversaire c'est le staggering insight qui équipé sur une créature qui a le vol va être difficilement bloquable et donc du coup vous faire gagner des points de vie et piocher des cartes très important s'il ya beaucoup de monorettes sur votre ladder et c'est probable quand vous allez commencer donc bonne carte le lofty denial qui va empêcher votre adversaire de jouer l'angélique ascension qui est un petit peu une carte sweet la petite carte sur la carte plaisir la carte plaisir dans le deck qui permet de transformer bah par exemple un loyal pegasus qui ne pourrait pas attaquer parce qu'il est seul sur votre terrain bah écoutez ça va devenir un 4x4 qui va aller mettre des points et ça c'est bien dire et sinon c'est une gestion polyvalente à tout ce que peut faire votre adversaire et on a un petit exemplaire parce que la carte est sympa et ça c'est le kill rallye of the winning quand vous avez un board horizontal c'est à dire qui est peuplé de plein de créatures vous jouez rallye of the winning tout est buffé toutes les tests des statistiques de vos créatures sont plus grosses et vous allez mettre énormément de points tu dirais qu'elles sont buffées contre les vampires elles sont buffées contre le vampire d'ailleurs si vous jouez contre vampire vous avez instant win le mec ne joue pas c'est le but de ce deck là par rapport aux cartes à craft on va s'attarder surtout sur les rares et limitiques puisque les communes et peu communes bon au début je sais que vous courrez des fois un petit peu après quand vous commencez à jouer mais vous allez voir qu'au fil des jours vous allez très rapidement en enganger pas mal des communes un co donc c'est pas vraiment ça qui pose problème à créer même si vous créez des cartes que vous jouerez pas après c'est plutôt les rares et les mythiques qui sont plus durs à trouver et là les rares comme disait valet c'est le sky cat sovereign qui n'est pas utilisé ailleurs vraiment c'est que dans ce déc là par contre le l'emprunteur intrépide qui est une mythique ça vous pouvez y aller les yeux fermés c'est vraiment une carte qui est jouée partout dans plein de decks et très très bonne carte si jamais vous avez la chance d'en ouvrir dans des boosters plus que deux vous pouvez en mettre plus que deux exemplaires si jamais vous voulez remplacer d'autres cartes je ne sais pas le sky cat sovereign si vous en manque un peu et que vous avez trois borrowers vous pouvez faire le switch évidemment voilà la décliste peut être amélioré mais le principal pour l'amélioration c'est les landes vous pouvez mettre des landes des temples en fait blanc bleu qui sont des cartes rares ou des fontaines sacrées qui sont des landes rares qui permettent de faire deux manas différents donc blanc et bleu et qui arrive dégagé donc très important comparé à la tranquille cove ça c'est vraiment l'amélioration principale du deck il ya aussi d'autres cartes rares qui peuvent s'ajouter comme les esprits qui sont des créatures vol qui font des trucs sympas le l'exécutionneur je crois ouais qui coûte trois manas mais ça va lancer plus tard si vous jamais vous aimez le deck vous pouvez trouver sur le twitter de gabriel nassif un peu la version abouti avec toutes les rares et tout là on a fait une déclise budget mais si jamais ça vous intéresse on pourrait les creuser de ce côté là après pour commencer le jeu ça ça reste quand même du méga vous allez quand même rosser un max de monde avec cette liste et pas très dur à jouer pour le coup il faut juste enchaîner les bêtes savoir quand garder un petit peu de mana pour contrer ou alors pour proposer un rallye off wings pendant la phase d'attaque de votre adversaire c'est vraiment un petit peu le côté tricky du deck sinon c'est vraiment mettez des bêtes vous saucez le mec est mort au mouligan ce que vous voulez ce que vous allez chercher en main de départ c'est surtout des tour 1 vous allez éviter de garder des mains qui ne contiennent pas de tour 1 parce que le but sur les deux trois premiers tours c'est vraiment de de peupler le board voilà littéralement peupler le board avoir plein de petites créatures on va passer passer à une autre decklist exactement alors c'est que des decklist en bo1 on vous montre pas de side parce que quand vous commencez vous recommande de faire du bo1 pour déjà engranger plus d'expérience et faire plus de games c'est ça qui veut qu'on a envie en fait c'est faire plein de games contre l'adversaire vous pouvez tout à fait faire des sides de ses decks budget avec des cartes budget puisque la plupart des cartes de side sont souvent des cartes communes un co donc il n'y a vraiment aucun souci pour ça mais on va pas s'attarder là dessus pour gagner du temps et surtout parce qu'on sait que les débutants ou les ceux qui se mettent à magic arena font du bo1 en très grande majorité il est spell allez let's go il est spell on sait un ordre mais vous on sait pourquoi on fait ça c'est total inverse je dirais que c'est un tout petit peu moins fort que white pigeon par contre ça ne fait crafter que des bonnes cartes que des bonnes cartes est réutilisable là dedans ouais donc les bas en bas on parlait du brazen borrower il est encore là emprunteur intrépide donc vous voyez c'est vraiment vous pouvez la craft et la jouer dans ses deux decks budget du coup donc ça c'est plutôt cool si jamais vous voulez un peu changé de manière de jouer parce que ce deck là ne contient aussi que très peu de rares on a que les storming ont titiés qui sont rares et qui sont des cartes qui sont jouées dans d'autres decks bas des ur spell mais un petit peu plus pimper en fait voire même dans des jetskai donc c'est de ur c bleu rouge et jeskai c'est avec du blanc en plus donc vraiment bonne carte ça et puis c'est très important dans le leg donc pour le coup on a besoin la carte qui rend le deck le but du deck là on a assez peu de créatures finalement enfin assez peu entre guillemets on a beaucoup moins que dans le deck précédent ça va être d'avoir des menaces qualitatives qui vont mettre des points à l'adversaire et qui vont être utiles en fonction des sorts que vous allez jouer c'est pour ça qu'on a beaucoup de sorts de sorts qui coûte pas cher pour pouvoir justement faire une créature un sort ou voire même plusieurs sors dans le même tour on a des petits sorts de pioche comme les options comme les crash trou qui permet de piocher une carte de se recycler en fait on a un peu de sortes de gestion comme les chocs on a les contres comme les lofty denial que vous avez craft peut-être aussi si jamais vous jouez le azurius donc vous voyez ces deux decks vont très bien ensemble vous pouvez vraiment crafter assez peu de cartes et avoir deux decks pour vraiment avoir deux plans de jeu différents parce que c'est très différent c'est pas on pose nos bêtes on attaque on bourre vous pouvez mais généralement vous n'avez pas faire ça c'est vous poser une menace si vous avez envie qu'elle aille au bout parce que par exemple le pterramander vous allez pouvoir lui mettre des marqueurs dessus avec sa capacité d'adaptation en fonction du nombre de spells que vous avez au cimetière ça va coûter moins cher vous voyez rentabilité des sorts que vous avez lancé le dora le sprite dragon du coup il va gagner des marqueurs plus un plus un donc le nom c'est sprite dragon si jamais vous cherchez dans votre collection et que vous la trouvez pas c'est parce que c'est pas dora perfect pet c'est un autre artwork c'est un artwork alternatif exactement donc le sprite dragon qui va prendre des marqueurs à chaque fois que vous allez lancer des sorts donc ça c'est des sortes non créatures donc dans le deck on en a plein c'est fait pour ça les kraken drag qui ont une force équivalente au nombre de d'instants enfin de d'éphémères et de rituels dans le cimetière donc pareil ça trigger là dessus storming entity qui a la prouet c'est une capacité qui dit qu'il gagne plus un plus un à chaque fois qu'on gagne qu'on lance un sort non créature donc un peu comme le dora c'est pas des marqueurs c'est jusqu'à fin du tour et en plus il coûte 3 de moins si jamais on lance un spell donc quand vous allez faire autour trois options crash trou chocs peu importe et storming entity pour deux vous avez une 3 3 vol qui fait scry de nos regards de quand elle arrive en jeu c'est très très fort et après ça se rentabilise encore avec les spells brazen bowler très important ce deck puisque c'est une créature qui peut être jouée en tant que spell parce qu'on peut la jouer pour son son aventure pour renvoyer une un permanent non terrain dans la main de son propriétaire et en plus après c'est une créature qui a le flash qui évolue donc il va mettre facilement des points à l'adversaire c'est très très bien comme carte c'est ça c'est ça voilà ça augmente le nombre de spells virtuellement du deck alors que dans la théorie il ya 18 créatures et 20 sortes en fait il ya 18 créatures et 22 sortes grâce à ce brazen bowler il faut savoir par contre que là où la la version entre guillemets blanc bleu fly avec les petits oiseaux est un petit peu améliorable à votre sauce là c'est quand même une déclisse les déclisses comme ça un peu tempo qui mixent à la fois les créatures et les spells qui trigger sur les créatures si vous faites votre popote et que vous déstabiliser un peu le deck ça peut très mal se passer moi je vous conseille quand même de de suivre des gens qui savent et de regarder les déclisses plutôt que d'améliorer à votre sauce vous risqueriez d'être déçu c'est vraiment un savant mélange quoi d'avoir un certain nombre de créatures volantes pour que le lofty dénailleul soit puissant un certain nombre de sort pour que vos créatures puissent grossir il faut pas qu'il y ait trop de créatures parce que sinon ils grossiront pas parce que vous n'avez pas assez de sort et inversement donc sur ça moi je pense qu'il vaut mieux pas trop toucher et que la déclisse est quand même assez puissante à noter la petite interaction entre crack lindrake et crash true qui va vous faire gagner pas mal de game ouais le trompe l'est quand même plutôt vénère sur sur cette créature exactement l'amélioration elle passe aussi enfin toujours sur tous nos decks budget vous pouvez appliquer ce qu'on peut faire tout seul vous pouvez voilà vous pouvez mettre des terrains alors les temples sont moins forts dans cette déclisse puisqu'on a envie de jouer des sorts des photos 1 donc c'est pas la priorité par contre les conduites vapeur ça donc c'est les landes comme les fontaines sacrées qui peuvent arriver dégagés qui font un mana rouge ou un mana bleu très important si jamais vous les avez normalement vous en avez un je crois quand vous commencez donc n'hésitez pas à le mettre nous on le met pas pour vous présenter vraiment la déclisse budget de base version budge et voilà pour les craft rares ça vous êtes un peu obligé de craft les c'est en moyenne titi par zone borrower si vous les avez pas vous pouvez les craft plus tard c'est pas très grave mais c'est quand même important on a deux options à vous proposer les frantic inventory que vous pouvez jouer à la place des light up the stage ce sont des communes donc c'est plus facile à crafter qui passe la rotation et ça passe la rotation en plus voilà parce qu'il ya certaines cartes qui ne seront plus jouables dans le format standard à partir de fin septembre vous pouvez aller voir notre vidéo la rotation pour comprendre comment ça marche si jamais vous vous dites quoi il ya des cartes que je ne pourrais plus jouer et scorching dragon fire très bonne interaction aussi que vous pouvez rentrer dans le deck qu'est ce que vous pouvez sortir les bourreurs c'est quand vous avez pas les bourreurs voilà vous pouvez enlever les bourreurs et enfin si vous ne les avez pas vous pouvez jouer de scorching dragon fire je crois qu'il y en a un qui est offert dans les decks peut-être dit pas de bêtises si vous êtes ultra budge et que borrower est pas offert vous jouez les deux interactions que sont scorching dragon fire pour tuer les créatures de votre adversaire et si vous voulez pas crafter des unko parce que c'est pas facile d'avoir des unko et qu'en plus elle passe pas la rotation il ya les frantic inventory par contre après voilà déstabilisez pas le ratio créature spell vous pourriez être déçu exactement vous pourriez manquer de l'un ou de l'autre donc c'est important de respecter ça passons au prochain deck lequel veux tu parler allez goblin a tort sans que tu voulais parler de celui-ci let's go goblin a tort alors ça on est dans la catégorie des decks qui sont un petit peu moins fort qui feront crafter des cartes qui sont un peu moins intéressantes dans votre avenir de joueurs si vous avez envie de monter le ladder et de venir optimiser votre collection et devenir un petit peu plus compétitif cela dit il ya une dimension plaisir c'est une nouvelle c'est une autre synergie que ce qui peut vous être proposé voilà c'est une alternative pour ceux qui ont un peu plus de temps un peu plus de ressources mais qui reste budget ou qui voudraient absolument jouer des gobelins et qui voudraient absolument jouer des gobelins et ça reste évidemment si ça avait pas un potentiel de victoire on ne vous le présenterait pas ça reste quand même des bons decks attention à vous pouvez saucer avec ça vous pouvez saucer très fort le but ici c'est d'assembler un board plein de gobelins et l'avantage de ce deck là c'est que vous allez quand même pouvoir générer de la value c'est à dire je m'explique piocher des cartes parce qu'en fait la carte goblin ring leader c'est un 2 2 pour 4 célérité quand il arrive en jeu vous regardez les quatre cartes du dessus de votre deck et vous mettez tous les gobelins dans votre main et en fait dans ce deck là souvent pour 4 vous allez avoir un 2 2 célérité qui va vous faire piocher 2 3 voire 4 gobelins si vous avez de la chance et donc ça donne extrêmement énormément de ressources à un plan de jeu qui à la base est très agressif et si vous avez suivi nos vidéos tuto les deck list très agressives ont souvent un manque de value de cartes advantage c'est difficile de combler les deux et ben là l'avantage de ce deck là c'est d'être à la fois très agressif et de pouvoir une fois qu'on a joué toutes nos bêtes et vider nos mains pouvoir se refaire une main grâce à ce goblin ring leader à côté de ça on joue les meilleurs gobelins du jeu donc 12 tour 1 des petits gobelins 1 1 qui ont chacun des effets mais un peu anecdotique qui veulent juste remplir le terrain dès les premiers tours vous jouez le gobelin créateur maker qui lui va être une interaction pour essayer de tuer les créatures les créatures adverses pardon le conspusio snoop qui lui est aussi générateur de cartes advantage parce que vous pouvez jouer les gobelins du dessus de votre pack comme il ya que des gobelins va forcément ça vous permet de peut-être si vous avez pas mal de mana de jouer pas mal de cartes du dessus du paquet lumber hauler pareil c'est une interaction comme le gobelin crater maker ça ça vous permet de mettre des jetons gobelins et plus vous avez joué de goblin gathering plus vous allez mettre de gobelins sur le champ de bataille donc en fait elle a un rendement croissant là où normalement les cartes ont des rendements décroissants et bien là en fait plus vous en jouez plus la carte est puissante le légion warboss top craft alors c'est une carte malheureusement qui passe pas la rotation en septembre il faut le savoir mais c'est une carte qui est très puissante et que vous pourrez réutiliser et jouer au moins jusqu'à fin septembre et zac voilà le castle number s aussi est une rare mais vous pouvez vous en passer si jamais vous ne les avez pas pour passer par des montagnes après c'est dans ce deck c'est très très fort puisque comme on n'a pas contrairement au deck par exemple fly de créatures qui donne plus un plus un à toutes les autres ce qui est assez important quand vous jouez des decks tribaux donc que d'une même tribu en gros bah là c'est ce château en fait ce château c'est lui qui doit faire office de l'ordre qui doit mettre plus un plus zéro à toutes les créatures donc c'est quand même assez important d'en avoir si vous n'avez pas c'est pas grave pour commencer vous allez pouvoir quand même saucer ça coûte 12 rares si vous voulez créer cette version là ici le deck 6 à 4 4 plus les quatre châteaux donc c'est un peu plus coûteux que les autres et comme disait val vous allez à part les châteaux vous pourrez utiliser le conspicieux snoop ne sera pas réutilisé à pas dans un des gobelins et légion warboss ne passe pas la rotation donc il sera jouable cet été mais après septembre il ne sera plus en standard du coup voilà on attire notre attention sur le fait que c'est pas forcément le meilleur choix si vous êtes ultra budget et que vous avez envie d'optimiser votre collection par contre si vous voulez vous faire plaisir si vous voulez vraiment à moindre coût voilà qui fait un gobelin et tout ça marchera très bien vous gagnerez pas forcément moins de game qu'avec les decks qu'on a présenté ou qu'on va présenter par la suite franchement 8 rares pour saucer avec des gobelins si on propose ça sur un contrat je signes deux fois je pense que ça les vaut quoi après effectivement si vous avez très peu de ressources et très peu de temps de jeu c'est pas l'optimisation là typiquement si vous voulez crafter les deux premiers des qu'on a présenté c'est possible en early d'avoir rapidement deux decks mais si vous partez là dessus ça va être plus dur de crafter un autre deck en fait il ya le côté plaisir le côté optimisation il faut faire votre choix les gars tout simplement exactement et le deuxième deck du coup il rentre pile dans cette catégorie comme le goblin le goblin thor c'est pour ça qu'on les présente comme ça dans cet ordre il est moins cher parce qu'il ne coûte que si rare et en fait il ya que quatre rares qui sont vraiment importantes c'est un mono noir combo alors on va expliquer la combo tout de suite avant de parler un petit peu des cartes il faut avoir underworld dreams sur le champ de bataille dans world dream ça dit que quand votre adversaire pioche une carte il subit un point de dégâts et une fois que vous avez ça sur le champ de bataille pour en avoir plusieurs mais une suffit normalement vous jouez peer into the abyss pour cette mana le joueur ciblé pioche la moitié des cartes de sa bibliothèque et perd la moitié de ses points de vie arrondi à l'unité supérieure chaque fois donc ça veut dire que si le c'était un chiffre impair ben on va rajouter un pour pour combler et en fait quand vous faites ça souvent vous allez le faire assez tôt dans la partie vous allez faire piocher une vingtaine de cartes environ voire un peu plus un peu moins et avec ça ça va lui prendre enfin ça va lui infliger 20 points de dégâts et toute façon vu qu'il va perdre la moitié de ses points de vie en plus des points de dégâts il est mort donc vous jouez ces deux cartes le mec est mort instantanément donc c'est pas mal comme combo et autour de ça on a pas mal de cartes sympathiques on a des agonizing remorse pour enlever des cartes dans la main d'un adversaire pour éviter qu'ils nous agressent trop ou qui nous embêtent avec notre combo on a les kitesides freebooters qui font la même chose et qui en plus nous met une créature qui peut aller mettre des points ou bien bloquer le bord de potentiellement grasp of darkness très bonne anti bête qui va tuer la plupart des créatures en début de partie timarête qui va être une bête qui va très bien bloquer les créatures adverses et en plus vous faire gagner des points de vie et gérer les cimetières parce qu'il ya pas mal de synergies cimetières dans dans les décans ce moment contre monorête c'est votre meilleur ami ce timarête contre monorête ça bloque ça fait gagner des pf c'est trop bien il ya rock fan lurker qui va enlever une carte également dans la main de l'adversaire qui va pouvoir se buffer pour aller chercher peut-être des cartes des créatures un peu plus forte potentiellement dans world rips on va parler palladium mir créature qui bloque et qui fait deux manas qui ajoutent de manas donc pas quand elle arrive mais à partir du tour suivant qui permet de s'accélérer en fait de jouer plus vite le pire in to the abyss vous savez ça coûte 7 est-ce que vous avez palladium mir vous jouez tour 5 donc tour 5 vous pouvez gagner votre tour 3 ça tour 4 palladium mir tour 5 pire in to the abyss fini gg finito et gré marchand en face fodel autre moyen de gagner dans ce deck également qui quand il arrive en jeu inflige x blessures et vous vous gagnez x points de vie x étant votre dévotion noir et la dévotion c'est le symbole de les symboles de mana noir présent parmi vos permanents vos terrains ne comptent pas vos sorts ne comptent pas mais voyez 4 c'est freebooter ça marche team arrête hier rock ça marche under world dream ça marche très bien et lui même marche du coup la plupart du temps quand vous allez lancer vous allez enlever 7 points de vie à l'adversaire et vous gagner 7 points de vie donc juste avec ça et ça déjà vous pouvez tuer l'adversaire si vous en jouez plusieurs mais il ya les petits côtés combo qui fait plaisir parlons maintenant des choses qui fâchent entre guillemets cette carte sans trop se mouiller on peut dire qu'elle ne sera jamais joué ailleurs voilà sauf dans un deck un peu rigolo du coup si vous la crafter si vous créez cette carte n'est que pour ce deck ce ne sera que pour ce deck mais voilà comme on disait au début c'est que 4 à ce que ces cartes là si jamais vous les crafter pas c'est pas très grave et si vous les crafter elles sont excellentes nous vous les compréhens les landes en général quand ils sont rares c'est qu'ils sont très très bons donc n'hésitez pas on n'en a que 2 là dans la decklist vous pouvez monter à 4 si jamais vous en avez 4 n'hésitez pas parce que vraiment la carte est excellente elle vous fait piocher des cartes et c'est ce qui manque un petit peu parfois dans le deck après pierre enthousiabie c'est à même titre que gobelin quoi c'est une carte effectivement quand on utilisera que dans ce deck cela dit par contre ce deck là moi je trouve te fait crafter quand même moins de mauvaises cartes que le deck gobelin si tu veux les rentabiliser je trouve parce que agonizing remorse sont réutilisables freebooter grasp of darkness ce sont de très bonnes cartes qui seront jouées en standard timaret l'a été également il y a rock l'est en ce moment dans un deck par la diomir aussi il y a un autre plan de jeu que le plan de jeu combo pierre enthousiabie c'est quand même une bonne decklist qui est vraiment elle c'est un peu le milieu parfait quoi il y a la decklist plaisir la decklist optimisation et elle elle est vraiment en mode c'est un bon si vous êtes si vous êtes un peu le cul entre deux chaises en ah j'ai envie de tester des nouvelles choses mais j'ai quand même envie d'optimiser ma collection assez sympa très sympa on va passer à la dernière decklist qui est elle elle prend tous les critères sauf le plaisir assez vous pouvez quand même kiffer c'est juste que le but c'est c'est moins kiffant que de dire ah tiens tu pioches 30 cartes et tu meurs là c'est plus on va on va saucer on va saucer et je pense avant d'oublier je vous le dis ça peut être sympa si jamais vous voulez introduire vos amis à magic du coup de leur montrer cette vidéo ces decks là et vous en tant que joueur qui a déjà une collection crafter également certains de ces decks pour les jouer contre vos collègues déjà ils pourront découvrir certains des budgets peut-être les styles de jeux qu'ils aimeront et et en plus vous du coup vous êtes à armes égales pour un peu l'introduire lui expliquer comment ça se passe un petit peu le rossage dans les règles de l'art et il ne se sentira pas floué de lui jouer avec un deck budget et vous de jouer avec bande midrange c'est une application plutôt sympathique ouais après si vous lui faites crafter le rouge qui tâche vous pouvez prendre bande midrange parce que vraiment ça ça dépote parle nous donc alors le rouge qui tâche c'est simple c'est une deck list mono rouge extrêmement agressive quand je dis extrêmement je pèse mes mots qui synergise avec la carte cavalcade of calamity pour ceux qui nous suivent depuis longtemps vous connaissez cette carte elle avait un peu disparu elle revient très très fort avec m21 il y a pas mal de deck list même qui performe en tournoi en ce moment là on a une version full budget avec zéro rare on parlera de son optimisation avec les rares tout à l'heure dans le side où on vous dira quoi rentrer quoi sortir pour l'optimiser quoi qu'on fait la deck list c'est un max de tour 1 pour pouvoir proposer des plaies dès le début pareil créer un board peupler le board comme dans la version u white avec les petits oiseaux le but c'est que toutes les cartes qui ont un de force à chaque fois qu'elles attaquent la cavalcade of calamity va infliger un point de dégâts aux joueurs qui est attaquée ou open soccer ou open soccer et donc du coup comme toutes vos créatures n'ont qu'un de force et ben forcément avec calvacad à chaque fois que vous déclarez la phase d'attaque en plus de mettre vos points naturels entre guillemets d'une phase d'attaque vous allez mettre les points de cavalcade of calamity c'est très très fort ça synergise avec des cartes comme forbidden free and ship qui eux crée aussi des 1 1 c'est un rituel qui va créer deux petits 1 donc du coup qui en phase d'attaque va mettre quatre points les deux points des des petits attaquants plus les deux points de cavalcade of calamity il y a un token qui a la célérité en plus il ya un des deux token qui a la célérité donc ça rend pas mal on a light up the stage pour se refaire une main voilà c'est les archétypes très agressif qui vide leur main très rapidement des fois il manque de ressources ils ont envie de repeupler leur main également au delà de peupler le board light up the stage c'est votre meilleur ami pour repeupler votre main et comme vous allez mettre des dégâts à tous les tours vous la payerez toujours pour son coût de spectacle qui est donc du coup le coût diminué si vous avez infligé des dégâts et puis enfin on a le bolt hand le bolt hand c'est une nouvelle carte de m21 qui est une carte très agressive c'est un chien un 3 2 pour 2 célérité donc il attaque un 2 2 célérité pour 3 pardon qui attaque à chaque fois qu'il arrive sur champ de bataille enfin qui attaque dès qu'il arrive sur champ de bataille pardon et toutes les autres créatures que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 0 si vous n'avez pas cavalcade of calamity ça permet de mettre aussi un max de dégâts avec votre board toute la décliste et full commune en cours chandra pirling tu n'en as pas parlé qui est aussi une nouvelle carte qui source exactement elle elle source très très fort parce qu'à chaque fois qu'une source que vous contrôlez inflige des dégâts non combat à un adversaire et bien en fait lui il gagne plus 1 plus 2 plus 1 plus 0 et double strike double initiative c'est à dire qu'il va infliger deux fois ses dommages et c'est vraiment très puissant extrêmement puissant parce que ça marche voilà ça marche avec tous les procs de cavalcade of calamity si vous avez une cavalcade un board avec pas mal de bêtes plus un chandra spiraling bah lui à chaque fois que la cavalcade of calamity va mettre des ping c'est à dire va mettre un point de dégâts à l'adversaire lui va grossir 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 et infliger le double de ses démarches et donc c'est presque une combo très fort c'est très très et lui-même trigger avec cavalcade parce que c'est une 1 3 donc quand il attaque ça fait trigger ça déclenche l'effet de cavalcade ça met un point lui-même gagne plus 1 plus 0 donc il va déjà mettre quatre points tout seul vous pouvez faire des sorties où vous allez tuer votre votre adversaire tour 4 tour 4 ça doit être pas des enfin genre assez régulier il y en a même qui ont tué des gens tour 3 voilà donc je l'ai pas vu mais on me l'a susuré disons que si ton adversaire il a passé trois tours à jouer des chocs land je suis persuadé que tu le tues tour 3 ouais en plus si jamais il s'est il s'est piqué les humains les landes rares qui permettent de perdre des points de vie pour les faire arriver dégagés bah forcément vous ça vous aide dans votre plan de jeu parce que votre adversaire il se colle des points tout seul donc voilà ça c'est la version ultra budget sa tâche c'est super fort si vous commencez magic arena et que vous craftez ça pour aller en ladder c'est le meilleur moyen entre guillemets de dépenser peu pour gagner beaucoup yep par nous dont les améliorations et bah les améliorations c'est très simple vous rajoutez donc du coup 10 rares à ce deck c'est ça reste budget en plus c'est ça qui est incroyable vous rajoutez 10 rares et vous avez le deck de tournoi en fait littéralement vous avez les quatre fervents champions qui sont des 1-1 initiative célérité qui sont extrêmement virulentes très très rapide quand ils arrivent sur le champ de bataille parce qu'elles se buffent entre elles du coup lui quand il attaque en fait il donne plus un plus zéro à un autre chevalier étant lui-même chevalier quand vous en avez deux sur le board bah elles se buffent toutes les deux c'est très intéressant donc ces fervents champions vont remplacer les gobelins arsonis je vous fais la déclisse directement en même temps que je vous parle comme ça vous voyez le résultat final vous allez voir c'est vraiment sympa vous enlevez les bolt hounds qui sont quand même des bonnes cartes mais qui peuvent être largement remplacées par les petits torbranes voilà c'est les copains exactement et les torbranes du coup comme ils ne sont qu'au nombre de trois vous devez rajouter un terrain pour compléter puisque de toute façon torbrane coûte plus cher donc il nécessite un peu plus de terrain c'est ça et les trois châteaux qui vont également remplacer trois montagnes pour le coup assez simple et là excusez moi là vous avez une version extrêmement solide une version qui marche actuellement en tournoi ça ça rosse très fort très très peu d'investissement va vous permettre de grind le ladder et voilà quand on monte le ladder entre guillemets on a des récompenses ça nous permet de farmer un petit peu notre collection et c'est ce qu'il y a de plus efficace quoi actuellement et il y a encore une version encore moins budget du coup de mono rouge qui va vous demander plus de rares notamment des cartes comme géant krakos des mythiques avec la taille braise donc amber cleave qui n'est pas forcément vraiment mieux que ça parce que ça ça rosse beaucoup en ce moment ça marche très bien mais c'est vrai que c'est une version plus chère mais qui marche depuis plus longtemps un peu plus installé dans la méta et c'est donc si jamais vous aimez vraiment ce style de jeu et que vous avez envie un peu de renouveler ça et ben vous savez que vous pouvez partir là dessus vous trouverez facilement sur internet plein de listes de deck mon rouge comme je suis en train de vous parler là donc on vous la montre pas forcément maintenant puisque de toute façon si vous commencez c'est trop cher pour vous ça vous coûtera trop de rares wild cards etc vaut mieux partir sur la version full budget puis l'améliorer petit à petit si vous devez rajouter qu'une seule de ces cartes de ces cartes pardon je pense que c'est le château en beurrette qui est vraiment très fort dans la déclisse parce que vous avez plein de petites créatures ensuite le torbran est très puissant et en dernier le fervent champion puisqu'il a un très bon effet mais c'est plutôt une amélioration d'une carte je suis d'accord qui fait déjà qui fait déjà le taf le torbran faut savoir que sur calamité la calamité implique trois points de dégâts à chaque fois qu'une créature avec un attaque quand vous avez torbran c'est vraiment c'est létal le mec est mort complètement fou vous faites tour 4 torbran il y a une calamité et 2-3 bêtes pouf satellite le mec est plus là et avec le chandra spiraling comme il inflige deux fois ses blessures il prend deux fois plus de dégâts de torbran ça fait des trucs ces decklist là qu'on se le dit ça fait des trucs extrêmement débiles si là vous êtes nouveau vous n'avez jamais joué à match carréna vous tombez sur cette vidéo si vous crafter ça vous allez vraiment bien commencer dans magic arena c'est bien comme il faut c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu commentaire partage abonnement comme d'habitude si vous voulez nous suivre sur nos réseaux sociaux twitter facebook discord c'est dans la description avec notre chaîne twitch valpe al magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la magie pas de la magie oui vous 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 Sous-titrage ST' 501